Bonjour bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous fais visiter un petit peu mon jardin, les enclos, comment c'est disposé, comment c'est présenté. C'est vrai que c'est une vidéo qu'on m'a quand même beaucoup demandé. Alors je vous avoue que je vous l'ai fait en plein mois de décembre, donc les arbres ça va pas être fleuris, ça va pas être très joli. Enfin c'est pas la période de l'année où mon jardin est le plus joli, on va pas se le cacher. Mais je vais quand même vous faire le petit tour, en plus vous avez de la chance parce qu'il fait très très beau. Donc là on arrive à l'entrée, donc les pavés commencent à, d'ailleurs ils commencent à vraiment verdir là. Il faudrait qu'on les nettoie au karcher, mais je suis choquée parce que l'autre côté c'est pas trop comme ça. Enfin bref, du coup là c'est vraiment l'allée maison. Là c'est vraiment l'endroit où j'ai envie de fleurir un maximum. Donc on a planté déjà un petit poirier là. Enfin bref, là c'est vraiment l'endroit que j'ai envie de fleurir à fond. Là, toutes les traces comme ça, c'est fiches qui courent comme un taré et du coup qui nous enlèvent l'herbe. Là c'est pareil, on a planté des petits trucs, mais bon là aussi fiches pareil passent. Là-bas, on met rien parce que des fois on peut garer en fait la deuxième voiture. On met les deux voitures ici. Bon après là c'est la terrasse, il n'y a rien de ouf. Après on peut faire tout le tour en fait de la maison et des deux côtés on a bloqué. Donc là on a mis une barrière comme ça. Petit escalier très sympa. Et là en fait ça donne sur le jardin extérieur. Donc là aussi vous avez les belles traces de fiches qui passent. Ici vous avez le fameux cabanon qu'on a refait. Donc là on a ici la partie un peu plus garage. Et là on a la partie vraiment mon petit cabanon, mon petit stock pour les animaux. C'est vraiment voilà, cabanon de jardin, animaux etc. Donc c'est un peu le bazar. Enfin même si je passe ma vie à l'anger franchement c'est vite le bazar. Et ensuite on arrive dans le côté jardin. Donc là aussi on a fermé. Et en ce moment je fais attention au chien parce qu'il y a des coussins qui passent dans le terrain. Et après on arrive dans le jardin qui est quand même assez grand. Donc voilà ça c'est tout le jardin. Là c'est encore les beaux tracés de fiches. Ayez un petit bord d'air aussi dynamique que lui. Ici on a le côté terrasse qu'on avait fermé pareil parce qu'en fait avant les moutons venaient dans le jardin. Et pour éviter qu'elles viennent sur la terrasse et qu'elles bouffent mes plantes on avait tout fermé. Et au final bon maintenant elles viennent plus trop dans le jardin. Mais c'est trop joli en fait j'adore. Donc bon la terrasse est beaucoup plus jolie en été je vous avoue parce qu'ici les périodes hivernales c'est pas comme le sud. On peut pas trop trop être dehors souvent. Donc c'est un peu à l'abandon après le jardin en hiver c'est vite moche. On va pas se le cacher. Mais du coup voilà là j'ai acheté plein de plantes sur le bon coin. Bah vous l'avez vu normalement dans une précédente vidéo. Et bah écoutez ça donne ça donne quelque chose d'assez d'assez cool. Là j'ai un chèvre feuille qui a perdu ses fleurs. Enfin ses petites feuilles mais il est pas mal. Il est déjà super grand franchement. J'ai hâte que ça me remplisse ce mur. Que ça me le fleurisse parce que là je vous avoue que je suis pas très très fan de cette façade pas belle. Et là c'est pareil je vais mettre toute une... Enfin j'aimerais qu'il y ait des fleurs en fait grimpantes qui grimpent sur le mur. Et qui cachent un petit peu ce petite couleur béton pas très 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 jojo. Ensuite nous avons le côté potager. Alors je vous préviens le potager est ultra ultra à l'abandon. Parce que pareil je vous avais expliqué dans une vidéo que la grêle était passée par là. Et qu'elle m'a tout détruit. Et que ça m'a clairement dégoûtée et j'y allais plus. Voilà on va pas se le cacher. Je l'avais complètement laissé à l'abandon. Donc j'ai la grande barrière à garder. C'est tout Julien qui a fait franchement. Il s'est très très bien débrouillé. Et après mon potager est pour le coup immense. Voilà il est très 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 grand. Et là les moutons sont passés par là. Vous verrez là-bas ils m'ont soulevé la clôture. Donc bon ils m'ont tout désherbé. C'est tout nickel. Mais du coup là j'ai hâte d'être au printemps pour refaire quelque chose de sympa. En fait j'aimerais bâcher le sol. Mettre de la bonne terre. Parce que nous la terre qu'on a c'est de la... Enfin c'est pas du tout de la bonne qualité. Donc j'aimerais mettre une bâche de la terre de qualité. Et fermer en fait avec le même genre de bois. Le contour et comme ça ça fait un petit pot en fait. Où il y a de la bonne terre. Et surtout j'ai pas de mauvaises herbes qui poussent. Parce que je supporte pas la mauvaise herbe. Et ça pousse à une vitesse c'est affreux. Donc voilà ça c'est mon grand potager. Qui aura une plus jolie tête du coup au printemps. Et ensuite nous avons la dernière partie de la maison. Qui est un petit peu préférée. On va pas se le cacher. Donc l'enclos. L'enclos de tout le monde. Donc là il n'y a plus que mes deux pépettes. Les deux autres sont partis ce matin. Donc là c'est pareil. Là il faudrait en fait vous voyez. Le grillage est assez gros en fait. C'est des gros carrés. Les poules et les poussins passent à travers. Et j'ai la mère poule qui n'est pas dans le terrain là cette fois. Mais la mère poule et ses mioches font que de passer. Sauf que du coup je dois faire attention avec les chiens. Notamment avec Skyly. Donc du coup là c'est pareil. Je pense que je vais mettre un grillage de poules très 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 fin. Juste sur le bas comme ça. Plus personne passe. Et je me sentirai plus tranquille on va dire. Pour vous présenter. Après il n'y a rien de ouf. Et puis la plupart du temps vous le voyez quand même dans mes vidéos. Bonjour mes fufis. Alors ça fait quoi de retrouver sa maman. Et de retrouver juste ta petite soeur. C'est cool. Mon bébé on s'est même plus fait des câlins. Avec Bobo Milieu c'était compliqué hein. Moi je suis tellement contente de les retrouver je vous jure. Mon bébé. Donc du coup là-bas nous avons l'endroit mouton. Alors je vous présente il va être très certainement très très sale. En plus ils m'ont fait tomber la pierre de sel. Qui était accrochée. Alors oh putain il m'a cassé le bac et tout. Ah oui en effet ouais d'accord ok. En fait il était fixé là et je pense qu'il y en a un qui a foncé dedans. Et il s'est retrouvé par terre. Donc bon ça va c'est pas très très sale. Je m'attendais à pire. Mais voilà. Ici c'est vraiment le coin Bruby. C'est vraiment leur endroit avec leur filet à foin. Biscotte elle adore d'ailleurs se foutre sous les filets à foin. Ça c'est vraiment leur endroit. Alors en vrai elle passe pas du tout la nuit là-dedans. Jamais. Elles y sont vraiment plus le matin ou en été quand il fait très très chaud. Parce qu'il y a beaucoup de vomes ici. Mais après elles y sont pas tant que ça. Mais avec Julien voilà on aimerait fermer une partie en fait la moitié. Bah qu'en cas de gros vent en fait elle soit abritée de tous les côtés. Parce que là c'est en plein vent en fait. Donc ce qu'elles font c'est qu'elles se réfugient derrière. Mais voilà. Ça fait un petit moment qu'on dit ça. On l'a toujours pas fait. Donc je sais pas si on le fera ou pas. Mais en tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Et puis moi j'ai mis des petites guirlandes au dessus là. Et du coup bah quand il fait nuit ça fait des petites flammes. J'aime trop ça fait trop joli. Ensuite derrière la brise de base en fait là c'était clôturé. Vous voyez là où il y a les petites marques de poteaux en fait. C'était clôturé. Et en fait bah on a eu le droit. Parce que ça ça appartient à la mairie de notre village. Et on a eu le droit en fait de les mettre ici. Comme ça ça fait un peu de l'éco-pâturage. Parce qu'avant ils venaient débroussailler très très souvent. Donc du coup ça permet de ne plus débroussailler. C'est mes brebis qui viennent s'en occuper. Et puis bah on échange et elles mangent. Donc voilà c'est tout bénef pour tout le monde. Enfin vous voyez bien que là l'herbe elle est bien à ras. Surtout qu'ils étaient à 4 là-dedans. Donc c'est bien 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 à ras. Et du coup bah elles sont tout le temps ici. Et donc au final elles sont plus dans le jardin en fait. Elles viennent vraiment manger ici. Faire leur vie ici. Elles sont très très bien. Et au moins elles ont leur abri à disposition tout le temps. C'est vrai que c'est quand même chouette. Mon bébé on se retrouve. Je suis très cotote. Oui je suis très cotote. Je suis très très cotote. Mon petit coeur. Mon bébé tu m'as manqué. En fait elle était là. Mais en fait si vous voulez c'est que je pouvais pas trop rentrer dans l'enclos. Comme je fais d'habitude avec mes brebis. Parce qu'il y avait Bob au milieu. Et en fait Bob déjà de base il aime pas trop les filles apparemment. Et du coup dès que je rentrais c'était abominable. Je me faisais charger tout le temps. Et je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Donc du coup j'ai essayé de trouver des stratagèmes. Et c'est vrai que je pouvais pas profiter de mes brebis comme ça. De rester tranquille dans l'enclos. Et d'en profiter de les caresser. Dès que je voulais caresser mes fifilles. Bah ils venaient et ils m'en foutaient une. Enfin voilà je pouvais à peine toucher mes filles. Donc au final elles étaient là. Je les voyais mais je pouvais pas trop les caresser. Donc je suis contente qu'ils soient partis. Et de retrouver un peu mes filles. Leur faire des petits câlins et tout. Tu dis bonjour ma Cizou. Mais voilà. Après c'était quand même super cool. On va croiser les doigts. J'espère qu'il a bien fait son boulot. Et qu'on aura des petits au mois de mai. Mais du coup ça on le saura au dernier moment. De toute façon je vous tiendrai forcément au courant. Mais je pense que Zika est prise. Je suis même sûre à 100% que Zika a été prise. Biscotte j'ai pas vu l'acte final si vous voulez. Donc je peux pas être sûre. Donc on va quand même croiser très très fort les doigts. Et puis ça sera la surprise du printemps. Voilà voilà. Parce que pareil moi je leur donne tous les matins des granulés. Donc je leur donne des céréales avec de l'orge que fait mon beau-père. Et du coup là Kat c'était une misère. Et les deux en fait n'ont pas l'habitude de manger des grains. Et donc du coup ils se jetaient sur les grains. Mes brebis elles avaient presque pas de grains. Enfin c'était une catastrophe une catastrophe. Et pour tout vous dire. Est-ce que vous voyez tous les seaux qu'il y a partout. Toutes les gamelles qu'il y a partout. Et bah ça c'était tous les stratagèmes que je trouvais pour leur mettre à manger. Le temps d'aller ouvrir et fermer mon poulailler pour que Bob ne me fonce pas dessus. Donc je peux vous dire que j'étais plein 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 de stratagèmes. Et à la fin j'en avais un petit peu marre. Donc du coup bah j'en profiter pour ramasser tous mes seaux. Toutes mes gamelles. En plus il y a du foin partout. Oui mes fifis maintenant vous allez pouvoir manger tranquille. Mais là j'ai rien. Regardez les. Mais là j'ai rien. Mais non j'ai rien dans mon coeur. Je vais me dépêcher parce que j'aimerais nettoyer mon poulailler. J'adore cette lumière. J'adore cette lumière. J'adore nettoyer mon poulailler avec cette lumière. Bah le problème c'est que j'ai peur qu'il y en ait qui soient déjà allé se coucher. Donc du coup je vais vous montrer la dernière petite partie du terrain. C'est le poulailler. Je vous avais fait une vidéo de toute façon entièrement dédiée à ma volière. Mais en gros voilà le beau Roméo. Oh mais c'est lourd. Je vous avais pas remis des grains. Bah j'arrive. Je me dépêche de finir ma vidéo et j'arrive. Oui 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 oui. Donc là voilà ça se présente comme ça en fait. C'est une grande volière toute bien protégée. Franchement il n'y a pas de problème. Et puis après j'ai mes deux petits poulaillers qui sont là. J'ai des gamelles un petit peu partout. Et pourquoi ça s'est fermé ? J'arrive. Je vais vous mettre les grains. Parce que là vous n'avez vraiment plus rien. C'est la dèche. J'arrive. J'arrive. Hop ça fait plaisir ça. Bon ça y est le poulailler il est tout propre. Il y a une bonne chose de faite ça. Je vous promets j'aime tellement ce coucher de soleil. Regardez-moi ça. Trop beau. Mes pépis. Bon allez maintenant que j'ai terminé dehors. La prochaine étape c'est de vous montrer la petite nouvelle. Ici c'est une région où il fait beaucoup trop froid pour laisser les tortues dehors l'hiver. Donc heureusement j'avais encore le terrarium en verre le premier de Armand. Donc elle est trop bien. Elle est sous-lampes chauffantes. Elle kiffe et sous la lampe. L'été on la mettra dehors. On lui fera quelque chose pour qu'elle soit bien. Mais là du coup elle est là. Donc je l'ai mis juste au-dessus d'Armand. Faut qu'on répare ça parce que Kaline me l'avait cassé en fait. Elle faisait que de monter dessus donc elle me l'avait complètement cassé. Mais du coup voilà je lui ai fait ça comme ça en attendant. Et elle est toute petite. Regardez attendez elle est là-bas. Mais elle est trop mignonne. Kaline ! Regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite piffée. Bonjour Martha. Ça va ? Mon petit cœur. T'es tout bébé. Allez on va la remettre. Je vais donner à manger au toutou à tout le monde parce que ça y est c'est l'heure. Et moi je vous abandonne ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous teniez énormément à voir mon jardin. Alors de toute façon faut pas s'attendre à un truc de fou. C'est un jardin normal. Rien de plus lambda. Mais j'espère au moins que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Bye bye !